... Donc je m'appelle Guy Girard et je grimpe, j'ai sur les girafes. Oui mais alors c'est facile dans ton cas parce qu'il y a deux G. D'accord, alors je suis Bruno Monpied, je bats les montagnes. Je m'appelle Joël Guéraud et je joue gros. Allons au paradis. Non, c'est pas ça du tout. Je ne sais pas jouer. Il faut que tu prennes un verbe qui commence par V. Il faut que tu prennes un verbe qui commence par V. et un complément qui commence par T. Je ne sais pas, c'est trop difficile pour moi. Je vagis dans les théières. Je vagis dans les ténèbres. Dans les ténèbres, très bien, c'est très jeune. Je vagis dans les ténèbres. C'est ça vagir ? C'est les bébés. Vagir ? Vagir, ça veut dire c'est les bébés qui crient, qui pleurent. Nous pouvons vagir tous ici, là. Allons-y. Bon. Bon. Bon coffee, yes. Un first glass of water ? Yeah. OK, please. Ou tu préfères en français ? No, but try not to speak to me. As if you're alone. OK, OK. Je suis Joël Guéraud. Je suis membre du groupe Surréaliste de Paris depuis 1995. Le groupe Surréaliste de Paris, c'est un groupe qui s'est formé après la dissolution du groupe en 1969, qui a été voulu par une minorité qui a profité un peu du désarroi des surréalistes après la mort de Breton. On est une quinzaine à participer à la revue et à se réunir lorsqu'on peut à Paris. Je pratiquais un peu de peinture. J'ai donc chez moi quelques anciennes de mes œuvrettes. J'écrivais de la poésie, beaucoup de poèmes automatiques. Et en même temps, je m'intéressais à la théorie critique et à la philosophie. Bon, les surréalistes ont toujours eu pour idée que la forme d'expression ne devait pas être spécialisée. Qu'on pouvait écrire de la poésie, mais aussi faire des collages, faire de la peinture, de la sculpture, même si on n'y connaissait rien, en fait, puisque ce qui compte, c'est le plaisir et le désir de s'exprimer dans une matière ou dans une autre. Je vais vous montrer la revue. Aujourd'hui, on publie une revue qui s'appelle Al-Sheringa. C'est le temps du rêve en langue aranda des aborigènes d'Australie. C'est tout simplement l'ensemble des mythes qui constituent leur société et aussi leur vision du monde, leur Weltanschauung. Et ce temps du rêve, c'est une notion qui, évidemment, ne pouvait qu'intéresser les surréalistes. Alors, on va passer maintenant dans mon bureau. Voilà, ça, c'est le livre de poèmes que j'ai fait l'année dernière pour son 90e anniversaire sur les sculptures de Virginia. C'est 24 sculptures de Virginia et sur chaque sculpture, j'ai écrit un poème. Alors, l'art de Virginia, c'est un art surréaliste délibérément érotique. Elle est érotique, elle est érotique artiste, not surréaliste, érotique. Je vais vous montrer quelques petites choses. Ici, c'est un tableau de Guy Girard, tableau surréaliste contemporain. Je m'appelle Guy Girard. Je suis un peintre et poète. Je fais partie du groupe surréaliste de Paris. Je fais des sculptures, parfois des poètes, et je lis des poètes, des essais, des critiques sur le surréalisme, et des translations des poètes surréalistes. Et je me suis dormi. Quand j'étais 17 ans, j'ai lu les livres de Breton et Loire. Et en même temps, j'ai découvert les peintures de Maxi Ernst et Salvador Dali. Je pense que c'était très magnifique. Donc, j'ai décidé, oh, j'ai envie de peintre des choses comme ça. Et c'était mon premier désir de peinture. Le peinture est comme un jeu pour moi. Le jeu consiste à proposer au joueur un nom d'une personne existante ou de quelqu'un qui est mort, et de dire, voilà, est-ce que vous êtes prêt à lui ouvrir votre porte, c'est-à-dire à l'accepter parmi vous, pour discuter, ou bien refuser de l'accueillir. Est-ce que vous ouvrez à Jean Dubuffet ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Alors, Michel Onfray. Est-ce que vous ouvrez à Michel Onfray ? Alors, Michel Onfray. Non seulement, j'ouvre la porte pour lui balancer une tarte au vitriol. Est-ce que vous ouvrez Greta Thunberg ? Je ne lui ouvre pas. Elle a déclaré elle-même qu'elle n'était pas contre le capitalisme. Et donc, en déclarant ça, elle ne se rend pas compte qu'en fait, tout son combat est voué à l'échec total, puisqu'elle va juste favoriser l'émergence d'un capitalisme vert qui poursuivra la destruction de la planète, simplement en la rendant un peu moins rapide. Moi, je lui ouvre, mais pas pour son combat pour la planète, etc. Mais parce qu'elle me touche comme personne, comme jeune fille qui a un syndrome d'Asperger et qui est infiniment touchante. Et elle a eu un courage incroyable d'aller insulter tout le monde à l'ONU quand elle a dit « shame on you ». C'était très impressionnant quand même. Je crois qu'elle a été un peu dépassée. Elle est très jeune. Je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui. Elle a disparu. Dans notre civilisation capitaliste, un jeu se ressemble à quelque chose qui n'est pas utilisé. Elle n'est pas utilisé si elle aide à produire du monnaie. Et dans les différentes civilisations, dans la donc-called primitive civilisation, le jeu est très important, pas comme l'entendement, mais les rituels de la communication avec le cosmos. Le point de vue Thoreau est très près de ça. Pour être Thoreau, vous avez deux choses. Il faut être dans une révolte très forte contre le capitalisme, contre la civilisation. Et il faut penser que votre révolte n'est pas seulement une negation de la réalité, mais il faut se trouver dans un grand désir de quelque chose d'autre. Vous avez le clé pour libérer l'anglais, l'esprit humain. Et ça pourrait être un nouveau start pour un nouveau monde. On va faire un poème collectif. Alors c'est sur le principe du cas d'Arbrexki. Chacun écrit trois lignes. Voilà, ça vient. Repli le papier, laisse la ligne inférieure lisible. Et le suivant écrit trois lignes, ainsi de suite. Et on fait, comme on n'est que quatre, là, on va faire deux tours. Donc ça va faire un poème un peu plus long qu'un sonnet. Voilà. Au bord des archimandrites se lisent des catapultes dont la cheville énigmatique nous éloigne des fonds de culottes baptismaux. C'est la raison pour laquelle il ne faut plus d'extase. Elle, qui cache, déménage et jette hors du cercueil les horloges à machinerie d'oiseaux, vaincues par la chaleur cachée de dans la glace. C'est là qu'il y a raison pour laquelle il n'y avait plus d'extase, se escondeu, se mudou, lançant pour loin du cauchon. In which the syrians burn themselves. Na grusdionne, pagrusdionne, nie, pas cornemi, feuilleux rafel. Au couche d'Yafan, à travers lequel prend l'essor de la chauve-souris verte au corneux d'or rose. Ein paar von diesen, ganz stolz. C'est la raison pour laquelle, escondida debaixo de la mesa, nie, pas chimi, pas chami, un petit peu, dans lequel on a l'air, on a pensé qu'on a l'air d'un jour, on a l'utilisé pour les yeux d'une momie qui venait d'être réveillée, à partir desquels nous imaginons qu'il servisse un jour pour abstraire le vin de la chaleur. La chaleur, la chaleur, la chaleur de la chaleur, la chaleur, la chaleur, de l'être desapparecées. posant de nouvelles fenêtres sur le doute, sur les caresses da masquine du feu, estofadas pelo fogo yernudas, 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 fuggindo, indo para longe, t sens moyens d'Agroncie rики, Elijah Jслil, Il est venu du Vanquemse Buffalo. Il est venu du Vanquemse Buffalo. Il s'affolante à l'approche du grand Tama Noir. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Je ne sais pas si on l'appelle en français. Oui, oui. Je suis un fumiste. Je vais vous l'envoyer. C'est bien. On va appeler ça les archimandrites du grand Tama Noir. Oui, les archimandrites du grand Tama Noir.